Bon matin, bon matin, bon vendredi, bon, j'aime bien dire bon vendredi, même si je fais le défi 28 jours, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font le défi, mais voilà, regarde bien, ce matin, ce matin, j'ai écrit une citation, en fait, ce matin, j'ai écrit une citation qui est la suivante, « La logique ne changera pas ton émotion, les actions, oui. » OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ici, je partage une citation que j'ai lue, qui vient d'une de mes plus grandes sources, je vais dire, sources de motivation, d'inspiration, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Zig Ziglar. Puis, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande fortement de lire un de ses livres. Je vous recommande particulièrement Rendez-vous au sommet, qui est un des livres, un des très, très bons livres qu'il a fait. Donc, voilà, c'est ma première recommandation ce matin, lire Rendez-vous au sommet, ou en anglais, ça s'appelle Meet at the Top, OK, qui est tellement, c'est un livre d'inspiration, finalement. Donc, ce matin, je veux parler de cette citation-là, pourquoi, c'est que ça peut s'appliquer, mais à tellement de choses, fait que j'ai décidé de faire un petit peu les choses différemment. Au lieu de donner cinq trucs par rapport à ça, j'avais envie de partager quelques exemples par rapport à ça. Je vais commencer par un truc professionnel, puis regarde bien ça, j'ai envie de dire, si tu as un truc, tu sais, en écoutant la vidéo, tu as un truc que tu aimerais ça partager par rapport à cette citation-là, comment l'action peut t'aider dans l'émotion, bien, écris-le dans le chat, puis ça va peut-être aider d'autres personnes, OK? Donc, mon premier truc que je veux partager ce matin, c'est dans la vente, OK? C'est une des choses, on s'entend, là, que c'est un enjeu. C'est un enjeu, les ventes pour les plus petites sociétés, pour les travailleurs autonomes, pour les gens qui commencent. C'est quelque chose qui vient gruger des fois même l'énergie. Puis là, quand on dit, on fait de la prospection, tu fais des suivis, tu appelles des clients, tu sais, puis là, les appels, ça peut finir même par faire peur, OK? Puis là, je reviens, on parle d'émotion ce matin, c'est sûr que c'est une émotion, là, OK? On est pris dans la peur de ça, on se demande, est-ce comment, c'est-tu le bon moment? Est-ce que j'ai eu des bonnes nouvelles? Est-ce que les planètes sont alignées? Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Puis à un moment donné, même toutes les excuses vont, je vais te dire, toutes les excuses qu'on se donne vont être bonnes pour faire d'autres choses au lieu de plonger pour faire les appels. Puis on reste dans cette émotion-là. Il faut prendre action. OK? Les actions vont changer notre émotion. Donc, par exemple, puis un truc que j'ai lu, c'est les ventes 101 de Zig Ziglar. Il disait, mets tes appels tout le temps à la même heure. Fait qu'à cette heure-là, tu le fais. Fait que de faire l'action va changer ton émotion. Puis c'est le pire qui va arriver, bien, tu vas te faire dire non. Mais ce qui va arriver éventuellement, c'est que tu vas te faire dire oui. Puis là, tu vas avoir une autre émotion qui va arriver. OK? Fait que ça, c'est le premier exemple de comment tu peux utiliser cette citation-là. Je vais aller dans le deuxième exemple. Tu reçois un courriel. Puis le courriel, tu sais, le courriel que tu n'as pas envie de recevoir. OK? Un courriel, je vais te dire, un courriel qui t'embête. OK? Là, tu vas partir, excuse-moi l'expression, mais tu vas partir dans une chère dans ta tête. Là, tu es fâché. Puis, première action, je vais te dire, réécris à la personne, mais pas dans tes courriels. Et réécris dans la personne, dans Word. OK? Et là, sors ton émotion. OK? Mon petit chenapin, là. OK? Vas-y, écris-les. Mets-les. Mets-toi ton ressenti. J'ai pas aimé que tu me dises ça, 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 ça. Puis, sors-les. Sors ton émotion. OK? Après, relire une journée, voire une semaine plus tard avant de l'envoyer. OK? Mais il ne faut pas l'envoyer comme tel quel. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a, je pense, qui vont se reconnaître ici, là. Puis, quand tu le fais, bien, les résultats, des fois, ne sont pas nécessairement exceptionnels. Même que tu fais, ouais, j'aurais peut-être pu leur lire avant. OK? Et pour ceux qui sont, écoute, les technos, là, j'ai vu, puis moi, je suis un peu techno aussi, mais tu as une possibilité de faire une règle automatique que tes courriels vont toujours être décalés de quelques heures. Fait que tu peux comme toujours te sauver, là. Ah, ouais, finalement. Donc, si tu es intéressé, il y a une manière de faire ça. Puis, pour les hyperactifs ou les TDA, bien, il va prendre une marche. Il va courir après avoir fait ton courriel dans Word. OK? J'ai dit ton courriel dans Word parce que tu ne l'envoies pas, OK? Mais, fais d'autres choses. Va t'activer, bouge, OK? Prends action. Puis, quand tu vas prendre action, ton émotion va changer, OK? Là, on vient à la station de départ, oui. Troisième exemple, puis je répète, pour ceux qui sont là, si vous voulez partager des exemples de comment on peut appliquer ça, bien, si tu en as, bien entendu, qui deviennent, bien, n'hésite pas à partager ton expérience, même en rediffusion. Troisième exemple, celle-là, vous allez voir, tu es un petit peu plus deep. Tu as une nouvelle qui te rend triste, une mauvaise nouvelle. Tu as une personne, par exemple, qui t'annonce qu'elle va bientôt quitter, qu'elle va bientôt te quitter. Premièrement, premier truc, permets-toi de vivre ton émotion. C'est normal, puis je vais dire même, c'est nécessaire, OK, de la vivre. Après, bien, prends action. Comment tu peux prendre action? Va marcher. Écoute la musique. Fais une liste des actions que tu aimerais faire avec cette personne-là avant qu'elle quitte. Appelle des gens qui ont vécu la même chose que toi. Appelle, je vais dire, ta garde rapprochée. Appelle une personne qui est passée par là. Parle-leur. Parle-leur de comment tu te sens, puis écoute les conseils. Écoute ce qu'ils te disent, OK? Ça va t'aider. Ça va t'aider à passer à travers des dures épreuves. Prends action. Donc, voilà, c'est ça, c'est mes trucs. Puis, tu sais, les exemples comme ça, je pense que, puis tu sais, pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Quand j'ai lu la citation, je me suis dit, ça s'applique à tellement de choses. OK? Tu sais, tu te sens tout croche à cause d'une situation, là, bien, prends action. Fait que garde ça en tête. Puis, tu sais, je pense que je pourrais continuer d'exemples comme ça toute la journée, mais je vais arrêter ça là. Je vais vous dire merci de vos commentaires, merci d'être là. Hier encore, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il écoutait les vidéos tous les matins, en diffusion, en rediffusion. Fait que je te remercie spécifiquement ce matin. Tu sais, plus je le dis, plus il y en a qui me le disent. Fait que merci à tous ceux qui me le disent, que ce soit en privé, que ce soit au téléphone. Puis, merci aussi pour les partages, likes, commentaires. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a bien des algorithmes qui se brassent chez Google, là. Fait que, tu sais, ils disent prendre action. Moi, je prends action. Je dis, let's go. OK. Mettez un petit commentaire, un petit like. C'est drôle, je mets plus de pouces qu'avant sur les publications que je vois. Je me dis, ça peut l'aider. Tiens, on va en faire un pouce. Fait que merci. Merci d'être là. Puis, merci aux fidèles. Fidèles auditeurs, je vous adore. Je vous dis, passez une super belle journée, une super belle fin de semaine. Pense à toi, priorise-toi. Puis, on se dit à très bientôt.